Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment se débarrasser du liseron, du lierre et de toutes les plantes lianes envahissantes dans le jardin forêt que vous arrivez en règle générale pas à éradiquer parce qu'elles ont des racines trop profondes et donc on va voir une méthode écologique pour pouvoir se débarrasser de ces plantes. A tout de suite ! Alors le problème avec les plantes comme le liseron, convolvulus arvins et convolvulus pratins, pratins 6, pratins je ne sais plus, c'est que c'est des plantes qui ont une racine très profonde qui se casse très facilement, vous n'arrivez jamais à sortir tout le système racinaire. Et c'est très fréquent que ces plantes vont repousser malgré votre désherbage après la plantation de vos vignes, de vos pommiers, de vos pruniers, de vos poiriers et donc arriver à creuser le sol pour retirer tout le système racinaire, ça impliquerait de faire crever les plantes que vous avez mis. Donc en gros, une fois que vous voyez liseron pousser sur vos cassis, vos groseilles et vos arbres fruitiers, c'est mort en fait, il va falloir toute votre vie désherber, désherber, désherber. Ça prend un temps colossal et ça fait des années que je cherche une méthode, enfin en tout cas que je fais des tests, je fais des expérimentations pour faire crever cette plante. J'ai testé avec plusieurs trucs et là je pense avoir trouvé une méthode très simple pour pouvoir éradiquer ces plantes facilement avec simplement du savon écologique et du vinaigre que vous fabriquez vous-même. Et donc c'est assez simple, fabriquer du vinaigre, vous pouvez en fabriquer en très grande quantité simplement avec tous vos fruits pourris. Donc là vous voyez, j'ai des pommes qui sont touchées par la tavelure, il y a plein de trucs, en plus c'est des pommes qui sont acides, enfin elles ne sont pas mûres, elles ont été soit touchées par la tavelure, soit touchées par le carpocaps de la pomme qui fait les trous dedans et qui fait que les pommes tombent alors qu'elles ne sont pas mûres, donc on ne peut pas les manger, on ne peut pas en faire grand-chose. Ça, vous les coupez en morceaux ou vous les passez dans un broyeur, vous mettez de l'eau dedans, vous laissez fermenter, donc petit à petit ça va se mettre à mousser, puis au bout de quelques semaines ça va devenir très acide et vous allez faire votre vinaigre de pommes. Donc on peut faire ça avec les vieilles framboises, les vieilles prunes, tous les vieux légumes, c'est assez facile à faire et ça ne vous coûte rien. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi acheter des bidons de vinaigre d'alcool, ça va très bien marcher et au lieu de prendre du savon écologique, vous prenez du liquide vaisselle, tout ce qu'il y a de plus industriel, ça marchera bien aussi. Voilà, et donc on va voir comment on s'y prend. Donc là par exemple, on est dans une plate-bande où j'ai des chayotes, ça c'est une casseille, et je me retrouve avec du liseron qui pousse au pied de ma casseille. Donc là on voit le plan qu'a fait un rejet qui vient de là. Et donc du coup, si je vais chercher la racine de liseron, je vais tuer mon haricot vivace, je risque d'abîmer les racines de ma chayote, je risque d'abîmer les racines de ma casseille, et voire même les racines du poirier qui sont à côté. Et donc ça fait plusieurs années que j'essaye de tester des trucs pour faire crever l'éliseron, et j'ai remarqué que ça marchait aussi pour le lierre, pour un petit peu toutes les lianes envahissantes qui nous emmerdent, qui peuvent avoir des racines très profondes et qui repartent chaque année. Donc ça peut être la ronce aussi, la ronce épineuse, quand vous préférez des ronces sans épines, ça peut valoir le coup d'éliminer la ronce épineuse pour la remplacer par des ronces sans épines. Donc moi je n'aime pas trop les épines parce que je joue de la guitare et du piano, du coup je préfère qu'il n'y ait pas d'épines dans mes frutières. Et donc là on va voir, la méthode est toute simple, on prend un bocal, dedans on va mettre du vinaigre, donc ça peut être soit du vinaigre maison, soit du vinaigre d'alcool, et dans lequel on va mettre du solivaisselle, enfin du liquide vaisselle. Alors ça c'est un vinaigre que je fabrique moi-même en fait, avec le jus de pomme, et donc ensuite on va positionner le truc à un endroit stratégique où on puisse mettre plusieurs, donc là vous voyez, j'ai une racine de liseron, là hop, qui grimpe et qui va jusqu'en haut là, ici, celle-là c'est une autre, et je vais simplement les faire tremper dedans. Et en fait il va y avoir une circulation du produit qui va rentrer dans la plante en fait, et elle ne peut pas, donc là vous voyez, j'en ai une autre, ici là, qui m'emmerde, donc je vais essayer de placer le pot pour pouvoir mettre 2, 3, des fois 4 plantes, surtout sur le liseron en fait, qui peut être vite casse-couille et envahissant. Ok, j'essaye de laisser tremper le maximum de la plante dans l'eau pour qu'elle pompe le maximum, enfin dans l'eau, dans le vinaigre. Et donc une fois que j'ai fini de mettre mes plantes dedans, pour éviter que la pluie tombe dedans et qu'elle me remplisse le pot et que ça dilue le vinaigre, je vais mettre un bol par-dessus, hop, et il faut juste le poser doucement pour pas que ça sectionne les... Et ça, ça fait que quand il va pleuvoir, le pot de vinaigre ne va pas se remplir de flotte et le vinaigre ne va pas se diluer. Et donc vous pourrez utiliser votre pot de vinaigre et le déplacer et faire crever des plantes un peu à plusieurs endroits dans le jardin. Alors là, on voit mon liseron qui a complètement crevé, qui s'est complètement desséché. Et ici aussi. Et là, du coup, ça crève jusqu'à la racine, ça ne repartira pas. Et donc là, par exemple, j'ai du liseron dans un carré de patate et il va venir de plein d'endroits différents. Là, vous voyez, il y a du... Il y en a qui vient de par là, il y en a qui vient directement du sol. Et donc l'idéal, c'est d'arriver à faire rentrer le maximum de plantes dans le pot. Donc en fait, dans une situation comme celle-là, ça pourrait vraiment valoir le coup que je prenne carrément un saladier. Ce que je peux faire, c'est mettre une petite pierre pour être sûr que ça aille bien au fond. Je mets ma gamelle par-dessus et ça va me faire crever toutes les plantes qui sont dans le pourtour. Alors là, on est deux jours plus tard. Et donc on peut voir que l'intégralité de tout ce qui est passé par le bol, toutes les tiges sont jaunes. Elles sont devenues jaunes. Et là, on voit le feuillage, en fait. Si vous regardez le feuillage, on voit bien que le vinaigre et le savon, enfin le mélange vinaigre-savon, s'infiltre complètement dans la plante et va la véroler de l'intérieur. Et donc là, regardez, le plant fait quasiment 1,50 m. et là, on s'aperçoit que ici, la tige est marron. Si on prend une tige qui n'a pas été passée dans le bol, elle est rouge, verte, rouge et surtout rigide, dure. Là, on sent qu'elle est molle, qu'elle commence à s'aplatir. Là, on voit bien le feuillage qui est vraiment en train de crever jusqu'au bout. Et donc là, en gros, ça va aller faire crever le plant jusqu'à sa racine, en fait, un petit peu dans toutes les directions. On voit toutes les tiges sont devenues marron-jaune. et le feuillage est vraiment en train de... On voit là, au centre, c'est devenu jaune. Et là, la feuille, dans une journée ou deux, elle est grillée et tout le plant va être grillé jusqu'à sa racine. Alors ici, on voit du lierre qui grimpe sur mon tas de compost. Et donc, si je le laisse cavaler partout, là, j'ai un système racinaire, en fait, qui est parti en dessous le tas de compost. Donc, à moins de démolir tout le tas de compost, je ne peux pas me débarrasser du lierre. Sauf que, ce n'est pas de chance pour lui. Donc là, hop, j'ai coupé la branche. Là, il y en a un autre plan. Je vais le faire venir par ici. Et vu que le lierre, là, vous voyez, il y a une... Là, ce serait difficile de mettre un couvercle. Donc, autre astuce, vous prenez un petit sac plastique, là. Ça, c'est un petit sac de quinoa bio. Vous le découpez de manière à pouvoir laisser sortir hop, les branches et vous mettez un élastique par-dessus. Donc, l'élastique, vous le mettez au préalable autour du pot. Et voilà. Donc, là, dans quoi ? Dans trois jours, quatre jours, le plant sera grillé, en fait, jusqu'à la racine. Et donc, là, on voit d'autres rejets, par exemple. Et donc, on verra les rejets qu'il y a autour. On va voir si tout le système racinaire est crevé. Mais normalement, les rejets vont crever aussi. Et ça veut dire que tout le système racinaire est mort, en fait. Alors, pour les plantes comme le lierre, là, en fait, il y en a partout qui pousse au-dessus de mon sureau. Et là, celui-là, je vais le laisser. Le lierre, c'est vraiment une plante qui est intéressante. Bon, on peut en faire du savon. Elle est très intéressante pour les abeilles et pour tous les oiseaux en hiver. Pour les abeilles en automne, parce qu'elle donne un miel d'excellente qualité et un très bon pollen pour les abeilles. Et en même temps, plein de petits fruits pour les oiseaux qui leur permettent de passer l'hiver. Donc, c'est important de ne pas éradiquer tout le lierre de son jardin. Autant le liseron, j'aurais tendance à vous dire. Si vous pouvez l'éradiquer partout dans votre jardin, il y a assez d'espace sauvage où il pousse tranquille. Voilà, ça ne manquera pas aux abeilles d'avoir quelques fleurs de liseron. Par contre, ça peut manquer aux abeilles d'avoir du lierre. Donc là, moi, le lierre, je l'éradique aux endroits où ils m'emmerdent. Dans le jardin forêt, là, autour du tas de compost. Donc, c'est important de ne pas éradiquer toutes les plantes. Moi, j'ai tendance à collaborer avec la nature, mais il y en a certaines qui m'emmerdent vraiment. Et concrètement, les ronces, il y en a assez dans tout le monde sauvage pour que je n'ai pas de ronces épineuses qui donnent des tout petits fruits dans mon jardin. Je préfère des ronces sans épines qui donnent des fruits énormes. Le lierre, je peux en mettre dans les haies, dans des coins, mais je n'ai pas envie que ce soit lui qui soit le chef dans mon jardin et que je passe mon temps à me battre contre lui en essayant de l'arracher parce que ça ne marche pas. Je pense que vous avez, pour certains, vous avez déjà essayé d'essayer d'éradiquer le liseron. Vous n'y arrivez pas d'essayer d'éradiquer le lierre. Il y a toujours un bout de racine qui repart. Et là, avec cette méthode, ça vous permet vraiment de vous en débarrasser à l'endroit où vous avez envie qu'il ne pousse pas et de pouvoir mettre d'autres plantes qui vont être aussi mellifères pour les insectes, aussi nourrissantes pour les oiseaux, mais en plus très intéressantes pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un like, à diffuser, parce qu'en fait, on est quand même des dizaines de milliers à être emmerdés par ces plantes. On ne fait pas tous du jardin forêt, mais cette technique, elle marche aussi pour vos massifs de fleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à faire connaître notre chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez télécharger notre e-book gratuitement sur le site de La Forêt Nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du Jardin Forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches, toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin, savoir greffer, bouturer, savoir quand greffer quoi, quand bouturer, quand multiplier à chaque saison, quand récolter aussi les semences, récolter toutes les sortes de légumes, les fruitières rares. Vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié et qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière, le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots, les pois, les fèves, les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis. J'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies, comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible, comment tailler, bouturer, multiplier. Vous avez ça dans le livre Multiplication des ressources végétales. Et bien sûr, vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne Un an dans un jardin forêt et dans la formation aussi Créer son jardin forêt productif. Les deux formations vont ensemble. Il y en a une, c'est pour créer le jardin et ensuite, c'est pour l'entretenir tout au long du temps. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations, dans nos cours de design, dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel où en plus, vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous, travailler en équipe sur vos projets, faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves. Vous pouvez aussi nous faire des dons sur Tipeee où vous aurez en contrepartie des e-books, des posters à télécharger, des fiches techniques, des astuces. N'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez, que ce soit juste un like, un pouce, c'est déjà bien. Déjà, merci de nous suivre. Merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts. Et surtout, rappelez-vous bien qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser. Et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests, de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires. Voilà, merci à tous et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada